... J'ai vraiment un intérêt en tant que lecteur depuis longtemps pour le roman d'espionnage, mais le roman d'espionnage classique c'est quand même surtout le roman d'espionnage de la guerre froide. Et moi ce qui m'intéressait c'était justement de faire un roman d'espionnage qui ne se passe pas du tout à la guerre froide. Ça c'était une des idées de départ, puisque la guerre froide a été traitée, retraitée en plus par les grands maîtres du roman d'espionnage. Donc l'idée c'était d'aller chercher vraiment une autre période. Et la belle époque a cet avantage déjà d'être l'époque où un certain nombre de fonctionnements qui sont devenus classiques ensuite dans les systèmes de renseignement se mettent en place. C'est-à-dire que c'est une époque où on a déjà des agents doubles, on a déjà les premiers services à proprement parler de renseignements sur des gens avec des filatures, des surveillances, du fichage, etc. Et on a déjà des premiers exemples de pas de guerre froide, mais en tout cas vraiment de rivalité entre différents services. Donc la belle époque c'était avant tout pour ça, parce que c'était une manière de mettre en place les lieux communs classiques du roman d'espionnage dans une époque qui est moins habituelle. Ensuite, l'autre intérêt pour la belle époque à proprement parler, c'est le fait que c'est vraiment le... Donc dans le livre en particulier, j'ai choisi vraiment la période qui vient juste avant la première guerre mondiale, parce que ça m'intéressait de mettre en scène cette époque-là, qui est complètement détruite ensuite par les quatre années de guerre, et justement de jouer avec le regard du lecteur, qui lui sait ce qui va arriver ensuite, et justement est face à un monde qui va entièrement disparaître. En l'occurrence, même certaines des agences d'espionnage qui interviennent dans le livre disparaissent ensuite à courte échéance. Alors l'anarchisme m'intéressait depuis longtemps, de manière plus théorique en fait. Voilà, c'est un courant politique et philosophique qui m'intéresse en lui-même. En 1914, effectivement, il est moribond, puisque la grande période anarchiste, on pourrait dire, c'est plutôt la fin du 19e siècle. Mais il y a encore en 1910-1914 certaines survivances qui m'intéressaient. La plus connue, c'est la bande à Bonneau. Donc mes anarchistes sont un peu, pour certains, modelés sur des personnages de la bande à Bonneau. Et ce qui m'intéressait de ce point de vue-là, c'était que justement, dans la bande à Bonneau, et dans les cercles anarchistes qui gravitaient autour, se posait la question de la violence politique, la question de la légitimité de la violence, la question du rapport à la loi, la question du terrorisme, etc. Et donc l'idée était justement de traiter cette question-là en m'appuyant sur une époque où même si ce n'est pas la grande période où la question se pose, la question est encore vivace pour quelque temps. Alors les personnages, on peut les diviser à peu près en trois groupes. On a d'abord, qui correspondent aux trois fils, en tout cas narratifs, au début du roman. On a d'un côté l'équipe des policiers, menée principalement par le commissaire Fabre, qui est un commissaire âgé, proche de la retraite, qui ne pense plus qu'à la pêche à la ligne, qui va pouvoir pratiquer intensivement quelques temps plus tard. L'idée avec lui était de mettre en scène un personnage assez banal, en fait, qui va être très rapidement dépassé par les événements, et qui garde toujours, par rapport aux différents camps qui s'affrontent, une espèce de position un peu externe, pas de surplomb. Mais voilà, il essaye de comprendre les motivations des différents personnages tout en restant étranger à tout ce qui se passe. À côté, on a donc le personnage d'Eugène, qui est un jeune journaliste qui rêve de gloire et surtout qui s'identifie en rouletabille, c'est-à-dire qui s'identifie, enfin qui se rêve en grande figure de journaliste détective, donc qui est quelque part entre la fiction et la réalité, pour le coup, puisque ce prototype du journaliste détective, on le trouve beaucoup dans le roman feuilleton et dans le roman policier de l'époque, mais il correspond aussi à une certaine réalité à cette époque-là, puisque beaucoup de journalistes, effectivement, s'improvisent détective pour essayer de trouver des infos en premier et pour essayer de faire vendre. Donc l'idée avec lui était de jouer sur cette espèce de frontière un peu floue, en l'occurrence, entre réalité et fiction, dans la reconstitution historique, et jouer avec ça au point où, justement, il est toujours, lui, par contre, en décalage constant avec ce qu'il aimerait faire, c'est-à-dire que ce qu'il projette de faire, les différents plans qu'il met en place pour essayer de débrouiller le fil des événements, ne correspond jamais à ce qu'il fait en fin de compte. Et enfin, on a les anarchistes, les anarchistes qui sont six, alors là, pour les présenter vraiment très brièvement, chacun correspond à un courant un peu distinct de l'anarchisme de ces années-là. On a un personnage qui est plus ou moins le chef de bande, qui est vraiment l'anarchiste classique qui rêve de révolution. On a un couple qui correspond plus à l'anarchisme individualiste, qui était assez à la mode à cette époque-là et qui a, par rapport à la violence politique, vraiment un positionnement ambigu, un positionnement compliqué. On a un personnage qui est plus à la limite du hors-la-loi que vraiment de l'anarchiste. Et ensuite, on a un nihiliste complet qui ne rêve que de destruction. Donc l'idée, c'était vraiment, en l'occurrence, avec ce petit groupe-là, d'offrir un panel un peu exhaustif, un peu complet des différentes possibilités de l'anarchisme. En fait, disons que, en tout cas, pour les personnages qui survivent assez longtemps pour pouvoir se développer, développer un point de vue un peu plus complexe sur ce qui se passe, l'idée était de les amener justement à dépasser un espèce de manichéisme de départ. Donc c'est effectivement en particulier le cas de Fabre qui, tout en restant une figure du policier du début à la fin, a une conception de l'anarchisme et de la violence politique, lui aussi, qui évolue progressivement. L'idée était aussi justement de... C'est à ça que servait le fait de placer l'intrigue en 1914. L'idée était aussi de jouer sur le côté... Sur un côté complètement éclaté politiquement où, justement, pratiquement chaque personnage, en fin de compte, a son propre but, à sa propre stratégie, à ses propres objectifs, ce qui correspond globalement à la situation géopolitique de l'Europe en 1914. L'idée, c'était de créer une sorte de chaos dans tout ce groupe de personnages qui soit un peu un miroir du chaos qui mène ensuite directement l'été 1914 à la Grande Guerre et qui soit aussi un reflet, en l'occurrence, d'une conception qu'on peut avoir du monde contemporain. Cette conception complètement chaotique des choses où on ne peut plus tracer de limites claires entre les camps et on ne peut plus espérer même comprendre vraiment ce qui se passe. L'idée, c'était de tirer ce fil entre mon histoire fictive 1914-2020.